B.C.M.I. va nous valer dans beaucoup de pays pour pouvoir faire multinationales, rentrer et contrôler de l'eau. Quand de l'eau augmenter, boissons gageuses augmenter. Planter et viser de l'eau pour pouvoir arroser pour gagner des quimes. Répercussion, augmentation de l'eau, il y a tout du monde indistinctement. Il y a trois compagnies de multinationales qui font contrôler. L'eau est de la compensation, l'eau est de Titi Moune, l'eau est de partenaires, l'eau est de partenaires, l'eau est de partenaires. On s'est privé. Priver son motivation, c'est perdre profit. Et le gouvernement, dans ce programme, n'a aucun moment de partir qui ne peut être patronatisé. Donc, je vais sensibiliser l'opinion publique pour dire, le gouvernement, si vous avez eu un mandat, un programme, vous ne pouvez pas parler de ça ou ça, comment dire, vous pouvez priver. Donc, mes camarades, le campagne va commencer aujourd'hui. Nous n'avons distribué un mantra qui nous vous fait en chemin et nous vous distribuons ça à travers l'île. Le fonds syndical a déclenché leur campagne anti-privatisation de la Central Water Authority, point de marche pacifique, dans les rues de la capitale, en ce jeudi 15 septembre. Tout en distribuant des flyers pour dénoncer la privatisation. Auparavant, il y a eu aussi une conférence de presse où les intervenants ont tour à tour fustigé le ministre de l'énergie et des services publics, Ivan Kolendavelu. Ce dernier, comme on le sait déjà, a déjà précisé son intention de privatiser la CWA. Selon les intervenants, l'eau est un don de Dieu. De ce fait, c'est un droit de chaque citoyen. Et en tant que socialiste, le leader du mouvement libérateur n'aurait pas dû faire le choix de privatisation. Le ministre, dans la campagne électorale, à aucun moment n'est pas nous dire qu'il te le peut privatiser. L'énergie nous donne de l'eau 7 par 7, 24 ans par 24 ans. 15% de la population de misère pour gagner de l'eau cadeau. Pourquoi ils ne dormissent, ils ne reviennent grand matin pour tirer à la terre, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de compagnie, qu'il finit à tant de temps qu'il y ait la porte, qu'il connaît qu'il faut gagner de la responsabilité pour qu'il y ait des l'eau. Et nous connaît qu'il y ait des l'eau privatisée et qu'il y ait de la corruption. Nous connaît qu'il n'y ait pas de gouvernance. Le gouvernement assume ses responsabilités. Donc nous pouvez dire, ministre de l'art, premier ministre, puis ça rémitter à l'autre. La National Trade Union Confederation a organisé vendredi 6 octobre 2017 une marche pacifique dans les rues de la capitale, en passant aussi devant le bâtiment du trésor qui abrite le bureau du premier ministre. Ce syndicat dénonce le trade-in-service agreement TISA. Là où cet accord a été adopté, le pays a connu des dégradations. Il n'avoue pas la décision du gouvernement non plus de privatiser la Central Water Authority. Le syndicaliste radiactrice non-sadien nous en dit plus à ce sujet. Si vous êtes un pays, vous êtes dans la Tôte d'Ivoire, vous avez des souffrances, vous travaillez à dépasser. Trois, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption. Le seul pays africain qui n'est engagé pas le signe Salakouroula. Salakouroula, il permet de mettre une discussion à Genève en ce moment-ci. et Maurice, ce qui m'a dit, est le premier pays africain qui a montré l'intérêt pour le signe Salakouroula. Et quand on a le découvert avec une fuite qui fait une énorme, qui dit ça, il y a un danger pour notre souveraineté. Et avec tout ça, il y a tout le service, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la communication sociale, la protection sociale. Tout ça, l'éducation, il y a la privatisation. Et une fois la pétale secte est-à-dire privatisée, il est pour irréversible. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de retourner à l'enrière. Alors nous, nous pédier, là-donc, c'est qu'il peut arriver, la population pour les plus grands perdants, et l'éducation engage cette pays-là, comme je dis, pour l'avenir. Ils engagent tout le gouvernement qui est venu à l'avenir, et ils engagent aussi la population. Dans quel sens, c'est qu'ils ont eu un multinational, ces hôtes qui pouvaient nous dicter dans le pays qu'ils devaient faire. Nous, nous dire que le gouvernement devait avoir un contrôle secteur public, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité sociale, la communication, devait rester sur la main parce que, quand on dit le privé, c'est-à-dire les profits dans la population qui pouvaient les pots classés. Donc, nous ne pouvons pas trop comprendre qui fait une discussion actuellement à Genève, qui est la population pour courant. Donc, on peut faire une discussion à Katimini et là, nous constatons effectivement qu'il y a eu.